... Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Daniel Tremblay. Il y a eu une mort suspecte hier soir à l'urgence du CHVO de Hull. On fait le point sur cette affaire nébuleuse. Et on vous parle aussi du présumé meurtrier de Jeannette Lamoureux, qui a comparu pour la première fois à Gatineau aujourd'hui. C'est l'heure des nouvelles de chez vous. ... Vendredi, 16 août, en Manchette. Jean-Jacques Picard, de retour à Gatineau pour y être jugé. La famille Lamoureux, la tente pied ferme. Vive en moi souvent. Il n'y aurait pas la conscience tranquille. Joyeux anniversaire, 100 ans pour trois dames d'Orléans. Et Elvis, toujours vivant, 25 ans après sa mort. Tout d'abord, il est arrivé un grave accident avec un patient hier soir à l'urgence du CHVO de Hull. Assez grave, en tout cas, pour qu'il y ait une enquête du coroner. Un jeune de 23 ans, Simon Richer, qui suivait des traitements psychiatriques, a été retrouvé mort dans sa civière vers 23h hier soir, 7h après avoir été hospitalisé. On en parle avec Geneviève Latulippe. Geneviève, vous avez tenté d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Bien, écoutez, Daniel, je me suis rendue au CHVO pavillon de Hull. Cet après-midi, j'ai rencontré des infirmiers qui m'ont raconté ce qui s'est passé. Alors, Simon Richer de Gatineau a été hospitalisé au CHVO de Hull vers 16h hier après-midi pour recevoir des traitements psychiatriques. Bon, Simon Richer aurait été très agité. Les infirmiers lui auraient alors mis la quemzole de force. La victime était sur une civière. Le jeune homme aurait continué à se débattre à un point tel qu'il aurait fait une chute de sa civière. Mais le problème, Daniel, c'est que la quemzole de force est restée coincée au lit. Le jeune homme serait donc mort par strangulation, c'est-à-dire étranglé par la sangle de sa propre ceinture de force. Alors, le jeune homme se trouvait dans une aire de service selon la direction. Il y aurait toujours du monde à cet endroit-là. Mais là, Daniel, au moment où on se parle, il y a une question qu'on se pose. C'est pourquoi est-ce que personne l'aurait aperçu se débattre à ce moment-là? Bon, parce que les circonstances sont nébuleuses, il y a une enquête du coroner Gaston Tremblay. On peut écouter les commentaires de la police de Gatineau à ce sujet. À chaque fois qu'il survient un décès qui n'est pas, dans le fond, un décès naturel, qui peut être appuyé par le médecin de l'urgence ou un médecin, par exemple, si on fait une chute en bas d'une civière et qu'on décède, ce n'est pas une circonstance naturelle de décès dans un centre hospitalier. Automatiquement, dans ces moments-là, il y a un suivi de la part du coroner. Et puis Geneviève, qu'est-ce que la direction de l'hôpital avait à dire là-dessus? Écoutez, la direction a refusé de nous accorder une entrevue aujourd'hui. On nous a expliqué que toutes les énergies sont mises actuellement pour contrôler la situation dans l'établissement. Bon, les employés seraient bien ébranlés par la nouvelle. Une enquête interne est en cours. Il y aura bien sûr une autopsie qui sera pratiquée sur le corps du jeune homme pour déterminer les causes exactes de cet accident, Daniel. Geneviève Latulippe, merci. Au revoir. Le présumé meurtrier de Jeannette Lamoureux, Jean-Jacques Picard, a brièvement comparu ce matin au palais de justice de Gatineau. L'homme de 69 ans est accusé du meurtre prémédité de son épouse qui a été retrouvé poignardé dans l'appartement du couple à Gatineau le 31 juillet dernier. Les frères et les sœurs de la victime ont trouvé difficile de se retrouver devant l'accusé ce matin. Justine Lefebvre. Lors de sa comparution, Jean-Jacques Picard avait l'air aussi défait et confus que lors de son arrestation à Chicoutimi le 8 août dernier. Ce matin, les frères et les sœurs de Jeannette Lamoureux étaient tous présents pour la première comparution à Gatineau de l'homme qui aurait sauvagement tué leur sœur. Le frère de la victime, Ronald Lamoureux, était un ami proche de l'accusé. Comment vous vous êtes senti quand vous l'avez vu? J'ai commencé à chiquer. J'avais un peu de frustration. J'avais très confiance en ce gars-là. Mais la confiance, je n'en ai plus de pantoute. Le présumé meurtrier a comparu brièvement. Mais puisque la couronne n'a pas encore toutes les preuves au dossier, le tribunal a repoussé la comparution. Il va y avoir une enquête sur une mise en liberté qui va vraisemblablement s'effectuer d'ici 15 jours. Alors c'est tout ce que je peux vous donner comme information. Monsieur est arrivé ici hier soir et on a eu une entrevue. J'ai vu près de ce matin. Jeannette Lamoureux a été retrouvée le 31 juillet dernier ensanglantée dans le lit de son appartement situé au 288 de la rue Saint-André à Gatineau. Introuvable durant les heures qui ont suivi la découverte du cadavre, Picard s'est livré lui-même quelques jours plus tard aux autorités policières du Saguenay. Ronald Lamoureux est convaincu que c'est lui le meurtrier. Il a de l'air d'un gars de 80 ans. C'est un gars qui est à terre, ce gars-là. Mais c'est parce qu'il est là qu'après il pensait que c'est ce qu'il a fait. La famille de Jeannette Lamoureux compte assister au procès jusqu'à la toute fin et n'espère qu'une chose, que justice soit rendue. Vivez-moi souvent. Il n'y aura pas la conscience tranquille. Jean-Jacques Picard sera de retour au palais de justice de Gatineau le 6 septembre prochain. Justine Lefebvre à Gatineau. Un autre coup dur pour les plus défavorisés à Gatineau. La survie de la maison Daniel Johnson, qui vient en aide aux mères monoparentales démunies, est en péril. Si on ne trouve pas le financement nécessaire, ce sont plus de 500 bénéficiaires qui se retrouveront confrontés à une porte close d'ici la fin de l'été. Les bénévoles de l'organisme font circuler une pétition pour sauver la maison. Oui, pour la fin août, on n'a plus de salaire pour le poste de coordonnatrice, donc pour mon poste. On a déjà mis à pied ma collègue de travail. Donc, pour finir l'année, il nous manque environ 6 000 $. Et pour une année complète, on a besoin de 40 000 $. Je veux dire, si les femmes ne les portent, tu n'as plus rien, tu perds une famille, parce qu'on est une grande famille, puis on perd la famille. Ça fait que si tu perds ta famille, qu'est-ce que tu as? Tu n'as plus rien. Ça fait que ce n'est pas des choses qu'il faudrait qu'il arrive, ça. C'est une place que le monde a besoin, puis il faut que ça reste ouvrière. Ça fait 2-3 ans que ça joue avec ça, là. On n'est pas certain, là, ça va être des scènes pour nous garder, là. Non, 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 ça ne marche pas, cette histoire-là. Il faut faire de quoi, là. Les deux autres corneilles qu'on avait retrouvées mortes le mois dernier dans l'ouest d'Ottawa étaient bel et bien atteintes du virus du nil occidental. C'est ce que révèle le rapport des biologistes dévoilés aujourd'hui. Cela porte à 3 le nombre de corneilles infectées découvertes à Ottawa depuis le début de l'été. En plus de celles retrouvées à Ambrun, dans l'Est ontarien, et de l'autre retrouvées à Graysfield, en Haute-Gatineau. Les autorités continuent de se faire rassurantes. Le nombre d'oiseaux demeure relativement faible et les risques que la maladie ne se transmette à l'humain sont minimes. Le propriétaire d'une voiture-carte de compétition qui a été volée mardi soir à Elmer lance un avertissement aux voleurs, peut-être des jeunes. C'est que ce type de voiture est dangereuse pour un conducteur non initié. C'est l'une des plus puissantes du genre. Elle peut atteindre 150 km heure et on ne doit la conduire que sur une piste spéciale. La voiture-carte a été volée dans le stationnement d'une résidence près de la marina d'Elmer mardi. Le propriétaire souhaite éviter un accident et invite-le ou les voleurs à laisser le véhicule à un endroit où les policiers pourront la retrouver. Il y a un anniversaire aujourd'hui encore plus important que celui de la mort d'Elvis Presley, celui du débarquement de Dieppe. Cela fera 60 ans lundi, le 19 août 1942. Aujourd'hui à Ottawa, on a rendu hommage aux 913 Canadiens qui ont été tués dans cette opération militaire. Le soldat trompette la dernière sonnerie, celle qui rappelle que plus de 900 guerriers canadiens sont morts sur les plages de Dieppe. Puis, deux minutes de silence. Deux minutes de silence qui rappelle à ces deux anciens combattants ce triste 19 août. On ne s'oublie jamais. C'est inoubliable. Le 19 août 1942, on l'a gravé dans le cœur. 60 ans, c'était facile. On était sur l'adrénaline. On ne pensait pas à ça. On attend dans notre tour de tomber. On ne pensait pas à ça. On les a réellement vus morts après que c'était fini. L'aumônier Paul Godet a récité une prière souvenir. Lui qui a perdu ses deux cousins il y a 60 ans. Deux membres de ma famille qui sont morts là-bas à Dieppe, sur les plages. Alors, pour moi, c'était quelque chose d'important de pouvoir participer à ce pèlerinage, à la fois avec nos vétérans, parce que mon grand-père a fait la guerre de 1914. Le sergent Jacques Cinqmars et le caporal Donatien Vaillancourt ont suivi attentivement la cérémonie qui se déroulait devant le monument commémoratif de la guerre à Ottawa. Ils ont débarqué ensemble sur Dieppe et sont demeurés d'inséparables compagnons d'armes, six décennies plus tard. C'est plus que notre frère, c'est plus notre soeur. Parce qu'on a vécu cela. On ne sait pas si notre frère aurait risqué sa vie pour nous sauver. On savait que notre ami était pour nous autres. Les activités entourant le 60e anniversaire du raid sur Dieppe ne font que commencer pour les deux octogénaires. Lundi, ils seront en France pour une cérémonie au cimetière de guerre canadien de Dieppe, où 707 Canadiens ont été inhumés. Et même s'ils n'ont pas vraiment envie, ils retourneront là où leur jeunesse a été marquée par l'horreur. 60 ans plus tard, peut-être feront-ils la paix avec la guerre. Justine Lefèvre, à Ottawa. Pour rejoindre la salle des nouvelles de CHOT TVA, composez le 770 1040 poste 2502. Vous pouvez aussi nous joindre par télécopieur ou encore par courrier électronique. Imaginez pour un instant de voir souffler 300 chandelles sur un gâteau. C'est pourtant ce qui s'est produit aujourd'hui à la résidence Saint-Louis d'Orléans. Trois résidentes, Yvonne Carbonneau, Alice Larocque et Léa Quenel, célèbrent cette année leur 100e anniversaire de naissance. Mais comme l'a constaté Ginette Leblanc, elles n'ont vraiment rien à envier aux plus jeunes. La résidence Saint-Louis d'Orléans a de quoi célébrer cette année. Trois de ces résidents sont centenaires. Trois femmes, Yvonne Carbonneau, Alice Larocque et Léa Quenel. Des femmes qui, croyez-moi, vivent pleinement. Mise à part un petit problème à une jambe, Yvonne Carbonneau déborde de santé. Mère de trois enfants, elle dit avoir vécu pleinement sa vie, malgré les épreuves. J'ai toujours accepté qu'elle soit le bon Dieu de m'envoyer. Je ne me suis jamais traumatisée, malgré que j'ai eu des grandes épreuves, des grandes souffrances. Mais cette bon Dieu que me les envoyait, j'ai accepté. Alice Larocque aussi se rappelle les beaux souvenirs de sa vie de femme et d'épouse. Elle a eu 11 enfants, le petit dernier à 57 ans. Une vie bien remplie, jamais malade, elle n'avait pas le temps de l'être. J'ai une petite grippe, un petit mal de poche, mais jamais un cas d'hôpital. Votre plus beau souvenir, Mme Larocque, c'est quoi? Mariède, nos noces. Nos noces? Nos noces. Léa Quenel, qui célébrera ses 100 ans le 11 septembre, a eu 9 enfants. Des centenaires qui débordent d'optimisme et qui sont la fierté des autres résidents. Quand on est bien, comme on voit, ces résidentes-là sont vraiment encore bien, en santé, en forme, ça l'aide certainement. Et puis les autres aussi les voient et les trouvent remarquables comme nous. Touchée par toutes ces marques d'affection, Mme Carboneau est bien satisfaite de sa vie. Elle se dit prête pour le grand voyage. Mais pas tout de suite. Elle a encore des sourires et de l'amour à donner. Quand le bon Dieu me voudra, je suis prête. C'est beau aussi. Elle a fait rebondir, le rencontrer, il parle, l'être avec lui. C'est beau ça aussi. Alors, j'ai hâte. C'est le Blanc à Ottawa. Un premier coup d'œil à la météo avec Karine Robert. Bonsoir Karine. Bonsoir Daniel. Il y avait des nuages derrière vous. Est-ce qu'ils sont encore là? Parce que ça sent les orages. Oui, ils sont toujours présents. En fait, il y a une veille d'orages violents qui a été émise par Environnement Canada. Assurément, ce soir, on va avoir des averses et des orages isolés. Mais à savoir, est-ce que ces orages violents vont se concrétiser? Il y a toujours une alerte d'émise. Au cours des prochains jours, demain, plein soleil et ce sera plutôt nuagé pour la journée de dimanche. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des minimums, on retourne au normal de saison. Maximum, toujours en haut des normales de saison. Présentement, le mercure indique 29 degrés. Après la pause dans ce bulletin, au tour de l'Allemagne de se démener avec les inondations. Graspop Wereld Graspop Wereld Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est venu de très loin pour rendre hommage au King, 25 ans après sa mort, le 16 août 1977. Ça fait trois ans que j'attends ce jour, dit cette jeune Allemande. Il était le meilleur. La plupart des gens aiment sa musique, dit-il. Nous ne l'avons jamais rencontré, mais c'est lui qui nous rassemble ici. À l'autre bout du monde, les meilleurs imitateurs asiatiques d'Elvis ont aussi souligné ce 25e anniversaire à leur façon. Avant Elvis, il n'y avait rien, disait John Lennon. Plusieurs ici disent exactement la même chose. Sans Elvis, il n'y aurait pas les Beatles, il n'y aurait pas les Stones, il n'y aurait pas les artistes d'aujourd'hui, dit-elle. La nuit dernière, ils étaient plus de 7000 pour la traditionnelle veillée aux chandelles. La première veillée, un an après la mort d'Elvis, était spontanée. C'est devenu une tradition. Henri Ducharme pour le Réseau TVA Et nous vous demandions aujourd'hui, selon vous, les médias accordent-ils trop d'importance au 25e anniversaire de la mort du King? Eh bien, vous avez répondu oui à 58 % et non à 42 %. En Allemagne, les autorités multiplient les efforts pour limiter les dégâts causés par les inondations. À Dresde, où se trouvent plusieurs musées et opéras, des milliers d'œuvres d'art ont été mises à l'abri. Mais le niveau de l'Elbe continue de monter. Plus au nord, cette fois, la population s'affaire à ériger des digues pour tenter de se protéger contre la crue des eaux. Transportons-nous maintenant dans l'espace. Deux des trois occupants de la Station spatiale internationale ont effectué une sortie aujourd'hui. Une Américaine et un Russe ont installé six boucliers de protection contre les débris spatiaux sur le module de service Sveda. Une nouvelle sortie est prévue le 23 août pour compléter la mission, qui consiste à remplacer de l'équipement scientifique permettant de contrôler la pollution qui émane des moteurs de la Station spatiale. Et puis la NASA a perdu tout contact avec la sonde Contour. La sonde, lancée le 3 juillet, devait quitter son orbite terrestre pour aller explorer le cœur de deux comètes. Les moteurs devaient être mis à feu ce matin alors que la sonde se trouvait à 140 km d'altitude au-dessus de l'océan Indien. Mais cette altitude est trop basse pour que la sonde ne soit suivie par les antennes de la NASDA. Malgré cela, les ingénieurs demeurent optimistes et pensent que la mise à feu a bel et bien eu lieu. Selon eux, la sonde serait toujours sur son orbite terrestre. Au retour, Elvis, Elvis et Elvis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que... Karine! Quoi? T'imagines. Et en terminant, il faut absolument que nous vous fassions attendre un enregistrement que... Hé, tabarnasse! Il s'agit de Karine Robert en train de chanter « Il y a de l'amour dans l'air». Vraiment quelque chose. Oui, mais c'est une prestation juste pour toi. OK. On se laisse là-dessus et... On se laisse là-dessus et à demain, peut-être, si vous souhaitiez encore de nous sintoniser. Est-ce que quand tu me dis 3 Elvis, juste dans la recherche d'Elvis, à la recherche d'Elvis, il y en a plusieurs à l'intérieur de ça. OK. Je veux que je te dise de plusieurs Elvis ou d'une dizaine d'Elvis, non? Oui. Une dizaine? OK. Attends, juste en distribution, il y en a une, il y en a un, deux... Bien, il y en a trois juste dans la recherche d'Elvis. C'est correct. Ils vont penser que je parle de la recherche d'Elvis. Je te parle de... Showbiz vous est présenté par Olivex, courtier immobilier. Karine, est-ce qu'Elvis est vraiment mort? Parce que vous nous parlez de cinq Elvis ce soir. Oui, je vous parle de plusieurs Elvis. Plusieurs ont revêté le costume pour célébrer le 25e anniversaire de sa mère aujourd'hui. On commence avec À la recherche d'Elvis qui est toujours à l'affiche. Vous n'avez pas eu la chance de voir ce spectacle. Ça se passe à la salle d'Odyssée. Et pour connaître les autres prestations, je vous invite à écouter ce qui suit. Sylvain Simard incarne le King depuis maintenant 15 ans et ce soir, il nous offre un spectacle hommage pour souligner le 25e anniversaire de la mort de ce grand du rock'n'roll. Un spectacle qui débutera par la présentation d'un documentaire sur la vie d'Elvis Presley. Par la suite, vous pourrez entendre ses plus grands succès des années 50 et 60, sans oublier la période Vegas de 1970 à 1977. Toujours dans cette frénésie du King, le Théâtre du Casino vous invite à célébrer le nouvel an avec le spectacle Elvis Story. Une soirée souper-spectacle qui s'ajoute à la série de spectacles prévue du 21 novembre au 28 décembre. Le parc Lansdown bouge sous plusieurs formes, manèges, spectacles, jeux et la célèbre exposition agricole de bovins et d'animaux de ferme. Tout est en place pour vous divertir. Parmi la grande variété de spectacles, vous pourrez entendre ce soir David Usher à compter de 19h30, ainsi que la très populaire Avril Lavigne qui sera en spectacle le 21 août. Ses nombreuses festivités se dérouleront jusqu'au 25 août. La formation régionale 4 voix, 4 saisons présente un spectacle à la Maison Maxime ce soir. Un spectacle où 4 styles musicaux se rencontrent pour nous faire traverser les 4 saisons. Je vous invite à découvrir une artiste très prometteuse. Il s'agit de Marie-Ève Janvier qui sera en spectacle demain au restaurant Fiorentina. Cette jeune fille avait été découverte à l'âge de 13 ans par Luc Plamondon. Elle avait d'ailleurs incarné Fleur de Lys dans Notre-Dame de Paris. Elle a fait aussi partie de la distribution des 10 commandements. Elle a maintenant 17 ans et est en train de préparation d'un album. Alors je vous invite à la découvrir cette fin de semaine. Et à la météo, Karine, encore une belle fin de semaine? Oui, c'est une belle fin de semaine pour l'ensemble des secteurs, du temps variable. On regarde en détail ce que ça donne. Pour ce soir et cette nuit, donc on prévoit quelques nuages. Les possibilités d'averses s'élèvent à 70 % et on prévoit des orages isolés. Je vous rappelle qu'il y a une veille d'orage violent qui est toujours en vigueur pour ce soir. Minimum beaucoup plus confortable, entre 13 et 16 degrés. Pour demain, on débute la journée sous le soleil pour l'ensemble des secteurs. Il y a un ennuagement qui est prévu pour Fort-Coulonge, Maniwaki et Turceau. 60 % de possibilités d'averses pour ces secteurs en fin de journée. Et pour les autres secteurs, plein soleil, des maximums entre 28 et 30 degrés. Pour dimanche, du temps variable pour l'ensemble des secteurs. Et pour Fort-Coulonge, du plein soleil, maximum entre 27 et 29 degrés. Présentement, le mercure indique 29 degrés. Et avec le facteur humidex, on parle de 38. Alors c'est assez humide. Mais à compter de ce soir, on va connaître une nuit fraîche et des journées beaucoup plus agréables, Daniel. On va bien dormir. Oui, enfin! Merci beaucoup, Karine. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à vous. Au revoir. Au revoir. Au sport, l'Outaouais sportif a brillé de tous ses feux à Rimouski. Deux équipes de soccer de la région ont remporté les médailles d'or et d'argent au tournoi provincial des sélections régionales 2002 qui se déroulait à Rimouski du 7 au 11 août dernier. Plus de 800 jeunes en provenance de 19 régions du Québec ont participé à ce tournoi. L'excellente performance des deux équipes de chez nous permettra à plusieurs jeunes joueurs de la région d'être choisis pour un camp d'entraînement des équipes du Québec. C'est le meilleur résultat jamais obtenu pour les équipes de l'Outaouais, ces championnats-là. C'est un travail de longue haleine. Ça fait plusieurs années que les jeunes travaillent, se développent, les entraîneurs, etc. Tout le monde a participé. C'est vraiment un travail d'équipe comme le sport est un beau sport d'équipe. Je suis très fière de mon équipe et j'ai beaucoup aimé mon expérience. Je suis très émue. On a fini deuxième place et les filles ont gagné. Je suis très contente. Pendant que les Alouettes de Montréal remportaient hier leur huitième victoire consécutive, un record d'équipe, les Renegades d'Ottawa, eux, subissaient une autre défaite. Ils ont perdu hier soir en Colombie-Britannique contre les Lyons par la marque de 22 à 18. Le prochain match des Renegades, jeudi prochain le 22 à Hamilton. Restez avec nous après la pause. Une parade pour rendre hommage à Elvis à Gatineau. À tout de suite. La fièvre Elvis a aussi gagné l'Outaouais. On a organisé une parade aujourd'hui dans les rues de Gatineau. La parade organisée par la Troupe de théâtre à la recherche d'Elvis visait non seulement à commémorer la mort d'Elvis il y a 25 ans, mais aussi celle de Marilyn Monroe il y a 40 ans et le centième anniversaire des motos Harley-Davidson. Gilles Mailloux sera de retour lundi. Ça a été un plaisir de vous livrer les nouvelles régionales. Au nom de toute l'équipe des Elvis, je vous souhaite la plus belle des fins de semaine. À lundi.